L'actuel Ouest, Sunsport, chaque lundi sur Sun. Et ce midi dans Sunsport, direction les terrains, on s'intéresse à l'arbitrage féminin en compagnie d'une arbitre de football, Clémentine Dubreuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc arbitre de foot, je le disais, depuis 2009. Cette année, vous officiez notamment en D1 à Erkema, c'est-à-dire en gros le plus haut niveau de championnat de foot féminin en France. C'est l'équivalent, on va dire en termes hiérarchiques, de la Ligue 1 masculine. On va s'intéresser à l'arbitrage féminin en France, particulièrement dans le football. Peut-être un petit chiffre pour dresser le tableau. Le football, c'est la discipline qui brasse le plus grand contingent d'arbitres en France, environ 25 000 arbitres comptabilisés. Parmi tout ça, aux alentours de 1 000 arbitres femmes, soit environ 4% des effectifs. On va parler peut-être de chiffres, notamment en s'intéressant à la formation et à l'accompagnement des arbitres en France. Mais surtout, on va s'intéresser à votre parcours personnel. Vous êtes donc arbitre depuis 12 ans et ce à plusieurs niveaux. On va y revenir. Un mot peut-être pour commencer sur le début de vous, votre aventure arbitrale. On s'imagine que vous baignez dans le foot depuis toujours. En fait, ce n'est pas forcément le cas. Non, ce n'est pas forcément le cas. J'étais plus dans la danse, même si ma famille était quand même dans le foot un petit peu. On écoutait les matchs avec mon petit frère. C'est plus un défi. Je me suis lancée là-dedans par défi. J'étais timide, réservée. C'était un peu pour sortir de ma coquille, de ma carapace. Je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Je suis plus contente de l'avoir fait. Vous réalisiez à l'époque des études dans le milieu sportif. Par contre, en STAPS, ça vous a peut-être aussi donné l'envie ? Exactement. On m'a toujours dit qu'un seul diplôme STAPS ne suffirait pas pour la suite. Je me suis un peu intéressée à ce que je pouvais faire à côté. Comme j'étais un peu nulle, balle au pied, je me suis dit que je passe de l'autre côté avec un sifflet. Vous êtes donc arbitre, notamment en D1 Arkema, on l'a dit. A quel autre niveau est-ce que vous officiez aujourd'hui ? C'est assez vaste, assez diversifié ? Oui, c'est vrai que je suis principalement en D1 Arkema. Les week-ends où nous n'avons pas de match en D1, on est basculé dans nos ligues. On peut faire de la Nationale 2, de la Nationale 3. C'est assez vaste. Quasiment tous vos week-ends sont occupés par l'arbitrage, on l'imagine ? Exactement. C'est vrai que peu de week-ends sont libres. Après, ça arrive de temps en temps qu'il n'y ait ni match d'un côté ni match de l'autre. On a un peu de temps pour nous. C'est plutôt rare. Ce week-end, vous étiez à Guingamp en D1 Arkema. La semaine prochaine, pas de match féminin. On se dirige un peu plus vers le masculin. Est-ce que c'est vous qui choisissez un petit peu vos terrains ? Ou est-ce que vous êtes dispatchée ? Non. On est une personne au sein de la fédération, nous dispatche sur les matchs. Après, au sein de la ligue, je demande des matchs quand je suis disponible. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir demander des matchs quand je suis disponible et y répondre favorablement à chaque fois. Vous avez la chance d'officier à la fois dans les matchs féminins et masculins. On va peut-être revenir sur ce qui différencie peut-être cet exercice. Avant cela, un mot sur votre situation dans la vie en général. Vous travaillez à côté. Vous êtes préparatrice physique, c'est bien ça ? Exactement, je suis préparatrice physique. Je me suis lancée dans le coaching personnel il y a quelques temps. J'ai quelques clients. J'interviens aussi au NRMV, le club de volet de la région. Je suis aussi jury sur des bébés sportifs. D'accord. A quoi ressemblent vos semaines ? Comment est-ce que vous conciliez un petit peu tout ça ? C'est aléatoire. J'ai des semaines assez chargées selon les emplois du temps de chaque métier. Et des semaines où je n'ai pas grand-chose à part m'entraîner et avoir mes matchs. C'est vrai que c'est assez aléatoire. Je sais juste que mes lundis sont consacrées au volet. Après, le reste du temps, c'est aléatoire. Vous parlez d'entraînement, notamment pour votre métier d'arbitre. On imagine que c'est assez poussé. Physiquement, c'est dur d'être arbitre. On imagine aussi qu'il y a un entraînement technique. Comment est-ce que vous abordez un petit peu tout ça ? Comment est-ce que vous vous préparez au match ? L'entraînement physique, je le fais de mon côté. Que ce soit des entraînements de fractionnés, de courses. Ça peut être aussi du stretching, du yoga. C'est assez varié. Et toute la partie technique, je le fais avec ma ligue. Je fais partie du Pôle Espoir. Et du coup, on travaille... Là, le week-end dernier, on était... Enfin, le week-end encore avant, on était en stage, tous ensemble. Et voilà, on le travaille assez régulièrement. Alors, vous avez été arbitre centrale. Aujourd'hui, notamment en derrière qu'hémat, vous êtes arbitre assistante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi est-ce que ça consiste ? Pour ceux qui ne voient pas. Oui, alors on commence tous une formation en tant qu'arbitre centrale. Donc, on est tous validés sur le terrain, au centre. Et après, on a le choix de passer à la touche, si l'on le souhaite ou pas. Donc, l'arbitre centrale va un petit peu gérer les débats. Et à la touche, on va être surtout sur le hors-jeu, voir ce que l'arbitre ne voit pas. C'est deux rôles différents, même physiquement. Comment est-ce que vous, vous avez commencé il y a un peu plus de dix ans ? Comment s'est passée votre formation et accompagnement, justement, à toutes ces questions techniques ? Alors, la formation, à l'époque, est différente de celle actuellement. À l'époque, c'était toutes les semaines. On avait une formation qui durait à peu près deux heures, avec un examen théorique au bout. Alors que maintenant, ils sont regroupés sur un week-end. Et pendant un week-end, ils apprennent toutes les bases de l'arbitrage, avec un examen théorique au bout. Et après, on est vus sur le terrain pour être validés. Alors, ça fait plusieurs années que vous exercez ce métier. Je le disais juste en introduction, le nombre de femmes arbitres, il est assez faible dans le milieu du football. Contrairement, par exemple, à d'autres sports, comme d'autres sports co, comme le hand ou le basket, où les femmes sont un peu plus présentes. Est-ce que vous, vous avez noté, quand même, au long de toutes ces années de pratique, un peu plus d'engouement pour l'arbitrage féminin dans le football ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu noter ? D'un point de vue personnel, pas forcément. Mais après, c'est vrai que le foot féminin se développe de manière générale depuis quelques années. Donc oui, ce n'est pas étonnant que ça aille de pair avec. Oui, justement, vous, c'est votre point de vue, le développement du foot féminin. On a eu la Coupe du Monde chez nous en 2019. Le nombre de licenciés augmente chaque année. Ça insuffle aussi un espèce de... Voilà, ça fait que l'arbitrage féminin se développe aussi. C'est de pair ? Bien sûr, ça démocratise un petit peu ce sport et on ne le voit plus que comme un sport masculin. C'est un sport qui va à tout le monde. Alors malgré ça, sur l'arbitrage féminin, vous arbitrez des matchs féminins, donc en D&R Kema. Quelques matchs masculins, c'est plus sur la Nationale 2 et 3, c'est bien ça ? On voit très peu, voire quasiment aucun arbitre masculin sur des matchs féminins. Est-ce que ça tend à se diversifier un petit peu quand même ? Est-ce que vous êtes plus appelée sur des matchs masculins ? Est-ce que ça tend à devenir un peu plus normal de voir des femmes sur des matchs masculins ? J'ai toujours commencé sur du championnat masculin. C'est depuis très peu que je suis chez les femmes. Et non, c'est une volonté de faire arbitrer les femmes par des femmes. Donc de ce point de vue-là, c'est comme ça. Et après, on est toutes sur des championnats masculins aussi à côté. Et sur le terrain, vous, votre perception des choses, est-ce qu'elle est différente ? Est-ce que vous abordez différemment un match masculin, un match féminin ? Alors, je ne dirais pas que j'aborde les choses différemment. C'est une question un peu de niveau en ligue. On y va sérieusement, on est préparé. Mais au niveau de la D&R Kema, on les voit tous les week-ends. Donc c'est d'autres exigences. Les matchs, on les travaille davantage. On sait à quoi s'attendre. Est-ce que l'ambiance, l'approche est aussi différente ? Est-ce que sur un terrain de foot, un match féminin va s'arbitrer différemment ? Plus sur le dialogue ou autre ? Ou est-ce que sur un match masculin, est-ce qu'on s'attend peut-être à avoir plus de difficultés ? Est-ce que vous, vous le voyez comme ça ? Chaque match, ses difficultés. C'est vrai que je ne fais pas de distinction entre les hommes et les femmes. Pour moi, je prends le match tel qu'il est, d'un point de vue personnel en tout cas. Et du côté des supporters, pareil, vous ne notez pas forcément de... Rien à dire de ce côté-là. Rien à dire d'aussi. Alors ça évolue, vous aussi vous évoluez. On voit qu'au fil de votre parcours, vous avez rencontré des publics différents. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer personnellement pour vous ? Est-ce que là, ça fait deux ans, la troisième saison, que vous êtes en DR Arkema ? Vous vous y plaisez ? Vous souhaitez continuer sur ce... Tout à fait. C'est vrai qu'il y a trois ans, j'étais uniquement chez les hommes en National 2 et National 3. Je ne voyais pas de perspective d'évolution. Et cette filière féminine s'est mise en place. Et c'est vrai que j'étais vraiment très contente qu'on m'en fasse la demande d'y accéder. C'est vrai qu'on apprend énormément. Beaucoup plus de stages, beaucoup plus de contenu. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc non, je suis ravie d'être dans cette division. Et je compte bien y rester encore un petit peu. Et peut-être une dernière question sur le niveau, cette fois plus international. On voit des femmes, peu, mais il y a une Française, Stéphanie Frappard, qui a déjà arbitré des matchs masculins internationaux. Et des matchs féminins aussi. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter ? Est-ce que vous pourriez en avoir la possibilité ? Alors pour l'instant, moi je me concentre vraiment à mon niveau d'essayer de faire les choses bien comme il faut. Et non, je ne me projette pas pour le moment du tout. Pas pour l'instant. Merci beaucoup Clémentine Dubreuil de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et puis à bientôt.